Bonne soirée, c'est la matinée d'aujourd'hui, c'est environ 11 degrés celsius, nous sommes dans le milieu d'une petite forêt en Europe nord-ouestère et nous cherchons des musulmans En tout cas, comme vous le voyez, nous sommes seuls autour d'une forêt, enfin une forêt mixte Et maintenant, il n'y a absolument rien, ce qui est un désastre En tout cas, ah oui, on va commencer à voir C'est un peu plus beau, c'est un peu plus beau C'est une petite histoire, avec des bœufs, des bœufs, des bœufs, des bœufs Un peu de vaccinia mirtilis, donc des bœufs, des bœufs Qu'en a-t-on ? Pas beaucoup Ah, oui, on a quelque chose Oh oui Ok, awesome Oh, haha, oh The very famous Boletus, Edulis Yay And let's look at our environment first Birch trees and oak trees You can see an oak right in front of us, yeah If we go down, you see the understory, that is mostly made of ferns And some bushes of vaccinia mirtilis If you go down A beautiful, beautiful Boletus, Edulis Edible and very tasty Now this one, I will have to take it off, because I'm gonna eat it Oh, look at that I cannot avoid this, ah, it's super key Ah, so healthy and beautiful Ah, 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 ah Excellent I'll just cut at the base So that I don't damage the mycèdium Voilà It is a Bolitz, because here, these are pores These are actually very very A tiny little pores everywhere So it is in the category of the Bolitz And of the Bolitz sensu stricto So the real Bolitz, because it has this very obese style There is a slug Because slugs love Boletus, Edulis That's why we are lucky to find one per kill here And very characteristic is this network here, you see All this little network that is going down the stripe If you just cut a small piece, not a too big, because I want to keep for The tubes are going up, they are becoming a bit yellow We already see a tendency to become slightly yellow if you compare with the very white flesh of this type What about the flesh now? If you just cut a small piece, not a too big, because I want to keep for We see that the pores are already starting to become a bit yellow Now all the pores here, see they are going up here The tubes are going up, they are becoming a bit yellow Which means that when it will get older, it will become yellow And we already see a tendency to become slightly yellow if you compare with the very white flesh of this type Otherwise, you see that there is a slight change in color under the cap, under the cuticle here, the skin of the cap When you cut it, it becomes a little bit pink Also characteristic About the smell now, so how does it smell? Very tiny smell of hummus But it is faint Boletus Hedulus Because... An edulis Which means, if you remember well Edible Nous sommes encore dans cette épreuve d'eau, et nous sommes pas loin d'où nous avons trouvé le bolide. Vous voyez quelque chose ici. Un petit peu plus loin, ici c'est. Cette espèce s'appelle Colibia dryophylla, qui aime, c'est une espèce qui aime vivre sous l'eau. Voilà. Donc c'est une espèce qui mange les morceaux, vous pouvez voir ici comment les morceaux sont des morceaux. C'est-à-dire que si vous voyez combien de gros ils sont ici. Je vais essayer d'être un peu plus loin. Vous voyez comment les morceaux sont très larges. Les morceaux sont très larges. Et vous voyez vraiment que les morceaux sont très larges. Les morceaux sont très larges. Les morceaux sont très larges. Et il rie... Est-ce que c'est moi qui ai les morceaux ? Il rie beaucoup. 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 Il rie de l'eau comme un morceau de les morceaux. En ce cas-là, il rie beaucoup comme un morceau de la morceaux. Sous-titrage ST' 501 Donc nous avons un autre fengus ici et je suspecte que c'est Plutéus Servinus. Pourquoi je suspecte ça ? Parce que cet arbre qui est ici est très mort. Un arbre mort, donc c'est très probablement un saprophage. Aïe, merde, derrière Prunus. Spurs, ok. Donc juste derrière ici, c'est en fait un morceau de bois. Vous pouvez voir ce qu'il reste ici. C'est un morceau de morceau, complètement le mycelium, juste un petit peu, voilà. Et nous avons deux individuels ici. Plutéus Servinus. Comment sais-je que c'est Plutéus Servinus ? Les spécies Plutéus sont un peu difficiles à distinguer de l'autre. Elles sont des spécies qui s'aggraient sur le bois de bois. La haute est Fibrillus. Et vous voyez ici toutes les fibrilles qui sont radiées du centre. Il y a plein de fibres. Et c'est typique de ce genus Plutéus. Les gils. Donc nous avons des gils underneath. Vous voyez qu'il y a un petit peu de couleur rouge derrière. Et ça veut dire que nous sommes avec le Plutéus. Aussi, le Plutéus est entre les rires groupes de spécies. Pour lesquels la haute est complètement séparable de ce type. Mais celui-ci est assez facile de reconnaître. Parce que c'est la couleur, en fait. C'est ce beau... C'est ce brun très noir. C'est où les fibrilles sont toujours plus durs que le background. Et le type qui est aussi... Vous voyez ? Il y a plein de fibres aussi. Et les fibres sont beaucoup plus noir. Et c'est même scaly à des places. Donc c'est scaly ici. Et fibrous ici. Cervinus signifie le couleur du poteau. Vous voyez le couleur du poteau ? Je vois quelque chose un peu plus dark. Mais en tout cas... Je pense que c'est un peu poétique. Indeed, si vous avez du bruit... Il a un bruit très typique... Le bruit de la voir plus d'un peu qui ont un peu... En tout cas, un peu plus de moussière. Il mène comme du poteau ou du jambe. Typique. Et ce ne peut pas l'être super agréable. Mais ce n'est plutôt comment le bruit. Il y a de bien attention. Vous pouvez le pas faire avec certaines espèces. C'est assez toxiques. Mais elles ont un bruit de mait. Merci. Still in the mixed forest, but just at the edge, and we found our friend Paxilus involutus. So Paxilus involutus, like all Paxilus species, it has the edge of the cap that is slightly rolled in like this. You see also the stains on the gills that is characteristic of this species, if you damage a little bit, the gills, they will slowly become a little bit brown. You see already, it's a changing color. Large and not profound reaches. The cap is a little bit sticky, but not much, it's just because it's wet, and yeah, if it will be a bit drier, it will be more hairy, and this type is typically brown with plenty of stains. If we would cut the flesh a little bit like that, we see that the flesh is actually yellowish, slightly yellow, and a little bit brown under the cuticle here. More Paxilus involutus, you see, they can be pretty common. Beautiful, so big and hairy. I'm of course speaking about the mushroom here. Beautiful. Just met some people on the road. They looked at me with such a look. What this fucking geek is doing with this mushroom here? Are there really people who are making videos about the mushroom? Yeah! I am. idadesадно... And now... More bollits. But these ones are a little bit less known. Ils sont liés au groupe des Lexini. Les Lexini sont tous les boletes qui ont un stipe qui est comme ça. Évidemment, je prends un qui est étonné. Voilà, donc vous voyez ici deux exemplaires de boletus, enfin Lexinum. Vous voyez les scales à l'intérieur du stipe. La fleche du stipe est blanche. Les pores sont blanche. Le cap est ce beau brun qui ressemble à l'un des boletus, que l'on a vu juste avant. Et la fleche du cap est complètement blanche. Vous voyez, ça ne change pas de couleur. Vous voyez les pores très longues aussi. Oui, c'est le Lexinum Scabrom. Le Lexinum Scabrom est le plus commun. Vous voyez que la fleche du cap est brun, avec un peu comme un pattern de marble sur le dessus. Marble de stone, bien sûr. Les pores et les tubes sont blanche. Et ils ont devenu un peu brun avec l'âge. Vous voyez ce ancien exemple ici. Ils sont devenus un peu bruns avec l'âge. Ils sont aussi étonnés par des slugs. Ils l'aiment. Il n'y a pas de changement de couleur dans ce type. Donc, vous voyez où j'ai coupé le type. Il n'est pas de changement de couleur. Il n'est pas devenu gris ou bleu. Ce qui peut aussi arriver. Il peut être une façon de reconnaître toutes les espèces de Lexinum. Et peut-être le plus commune. La meilleure façon d'identifier ce Lexinum Scabrom. C'est que le type est devenu un couleur brun. Il devient un peu plus grand. Donc, nous avons le Lexinum Scabrom. C'est une très commune Lexinum. C'est, unfortunately, edible, mais pas super fantastique. Relativement commune. Dans Betula. Et, en fait, nous sommes sous Betula. Nous avons une foresté de Betula. C'est génial. J'étais encore en train de vivre. Et chaque fois que vous êtes en train de vivre, vous commencez à voir des belles mushrooms. Je ne sais pas si vous... Oui, on va regarder ces. Ils sont encore mieux. Oui, monsieur. Oui. Ces belles mushrooms blous. C'est fantastique. Si vous êtes français, vous allez dire Oh, il a le couleur de Pastis. Pastis est un alcohol basé avec anise. Ce mushroom, not only has the color of Pastis, but also smells like Pastis. Oh, and you even smell it from here. This is fantastic. It's called Clitocybe odora. You see the color typical. In between the pale gray, pale green and pale blue. And there are the gills that are of the same color. They are going down to the stipe. And the smell. And the smell. Oh, it's... It's just freaking fantastic. Oh, it's a... Yeah. This smells like anise. Or, if you prefer... It's in between anise and coumarine. Coumarine is the smell of the freshly cut grass. So it smells in between the freshly cut grass and anise. This is fantastic. Oh, I love this mushroom. Just like all of this Clitocybe species, you can see it's agglomerating with its mycelium here. This pieces of litter. This species is actually eating this litter right now. Fantastic. If we cut a little bit of a piece of the flesh, we see. Yeah. You see, it's a little bit pale yellowish. In the center. Good, it smells good. Clitocybe odora. So, what have we learned today? We've learned that there are different types of bullies. We've seen two that are edible, but one much testier than the other, and we can distinguish them by looking at their strength. We've seen that some mushroom can smell anise. They can smell very good. With that, and this beautiful conclusion, I will review and I'll see you next week. And I'll see you next week. All right.